Hey, bobo-hi, bobo-ha ! On espère que vous allez bien mes chéris, on se retrouve aujourd'hui dans... C'est ton intro, je te fous, je te signale juste, c'est pas la mienne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, en fait, non pas que nous sommes des classus et que nous avons la même tenue, mais on a filmé deux vidéos aujourd'hui, parce que c'est deux vidéos qu'on avait trop envie de faire, donc c'est pour ça qu'on a la même tenue. Si jamais vous voyez cette même tenue dans une autre vidéo, je sais pas laquelle sortira avant, mais c'est normal puisqu'on a filmé le même jour. Avec les petits poignons de Lilou. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour la vidéo Tant attendue. Oui, oui. En tout cas, sur Insta, elle est Tant attendue. Sur YouTube, je ne sais pas si elle est Tant attendue, mais sur Insta, elle est Tant attendue. Puisqu'aujourd'hui, on va tester les placements de produits des candidats de télé-réalité, enfin certains placements de produits, parce que j'ai commandé plus de 10 produits, mais que je n'en ai reçus que 4 ou 5. Déjà, il y a un problème. Voilà, déjà les délais. Donc pourquoi Lilou est dans cette vidéo ? À la base, je voulais faire cette vidéo solo. Pour un avis franc. Mais j'aime trop l'honnêteté de Lilou, et les enfants, souvent, ils ont un avis cash, tu vois. Il n'y a pas de filtre, et moi, j'aime trop ça. Si vous avez vu le titre, vous savez déjà que je me suis fait arnaquer. Je dis ça, je ne dis rien. Mais franchement, je trouve ça abusé. Bref, passons tout de suite dans le vif du sujet, et dans les vidéos. Il est douloureux. Ça s'appelle la bave du poisson. Non, non, non. Non, non. T'as la peau douce, il aime trop. Allez. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la... Vario. Oh, la chaîne ! La chaîne, si c'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification, parce que pendant ce mois de décembre, on sort vraiment beaucoup de vidéos, quand même. On est très, très, très actives. Et aussi, sur Instagram, que je vous mets juste ici, venez liker mes photos, parce que j'ai l'impression qu'ici, on est énorme. Sur Insta aussi, on est genre 360... Je sais plus. 360 000 ? Je sais plus. Genre, on est énorme, mais il y a moins d'actifs qu'ici. Bref, du coup, on va commencer avec le premier placement. On va vous mettre à chaque fois la séquence, si je trouve des candidats de télé-réalité parlant du produit comme si c'était Mous-et-merveille. Et ensuite, on va vous donner notre avis. Mous-et-merveille, merde... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mous-et-mer-merde ! On a pensé à la même chose. Oh non ! Donc, non, c'est pas pour être méchante. C'est pas pour être méchante, parce qu'il y a quelques trucs qui sont bien aussi. Mais du coup, on va débattre. Donc là, on va commencer et on va tester. J'ai commandé les extensions que je vous mets juste ici. Et je vous laisse avec la story de Fiji. Je vais pas dire les noms, je sais pas. Je vous laisse avec la story sur laquelle je suis tombée avant de commander ces extensions. Et on débat après. Reléfi, bon, je voulais absolument vous montrer toutes les extensions de cheveux que j'ai reçues de la marque Rose Air. Moi, c'est pas pour moi, parce que vous voyez, j'ai déjà les cheveux extrêmement longs. Donc, c'est pour Katia. On a pris toute la gamme complète. Et franchement, je suis choquée de la qualité. Mais ce qui est le plus choquant, c'est le prix. Donc, vraiment, restez connectés. Les filles, je vais vous en parler à la fin du prix. C'est incroyable. Vous pouvez trop vous faire kiffer. Enfin bref, on en parle après. Tellement que le prix me choque, j'ai envie de parler de ça tout de suite, mais non. Cette sublime qualité de cheveux. Regardez-moi la brillance. Les extensions à clip, pareil. Qualité officine. Ça, c'est les extensions à clip. Juste ici, sur ma queue de cheval, c'est là qu'on va parler du prix. Tous les accessoires pour cheveux que je vous ai montrés sont tous à 14,90 euros. C'est pas une blague. Je vous mets le lien directement juste en bas. Vous avez mon code promo, mais n'oubliez pas, c'est seulement vers la 24. Donc, mes chéris, comme vous avez vu, ces extensions sont juste géniales pour le prix, etc. Donc, alors, je vais vous les montrer. Mais avant ça, ça c'est... Attends, t'ing, 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 t'ing. J'ai commandé le 20 de novembre. Je les ai reçus aujourd'hui. Nous sommes le 16 décembre. Ça laisse un peu entrevoir, j'ai envie de te dire, d'où ça vient, tu vois. Ça me laisse sans mots. Sans mots. Ça ne vient pas de France. Ça, c'est clair et net. Donc, je les ai commandés sur Rose Air et je vous assure que quand j'étais sur le site, je me suis dit, vas-y, c'est un truc de fou. C'est vraiment pas cher. 14,95 euros pour les 100 premières commandes. Bizarrement, au bout de 23 heures, il y avait toujours l'offre, tu vois. Alors que vu son nombre d'abonnés, je pense que les 100 commandes étaient déjà passées. Bref, c'est un coup marketing. C'est pas très grave. Donc, elles vendaient ça comme quoi ils étaient trop bien, nanani, nanana. Livraison gratuite en Europe, 100% de clients satisfaits et non testés sur les animaux, ce qui est très important. Moi, j'ai pris une ponytail, c'est-à-dire une queue de checheux. L'emballage. Mieux présenter l'emballage. Je peux vous certifier que ça vient de chez Harley Express. C'est un emballage AliExpress. Pour celles qui commandent sur AliExpress, vous connaissez déjà, je vais pas vous faire un dessin. Je vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà, il y a une suretiquette qui a été collée sur l'autre. C'est mis dans un paquet. Bref, et quand on déballe, il y a le nom de la société. Attends, non mais déjà, les extensions, depuis quand ça se met dans un sachet ? Genre un tachet ? Voilà, c'est très mal présenté. Mais bon, après, après, on peut être positive et dire aussi que pour le prix, c'était pas cher. En sachant que c'est quand même des extensions qui sont synthétiques, donc c'est pas du... C'est pas du... C'est pas du naturel. Bon, bref. C'est présenté comme ça. On sait d'où ça vient. Et même... Mais... Alors, et là... Là... Oh ! Oh, j'avais pas vu ! Ils ont oublié de retirer l'étiquette chinoise. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si t'as une société française déjà. Apprends à... À faire ça mieux. On va déballer puisque moi, je m'y connais très, très bien. Bah, j'ai déjà vu à l'envoi. Mais j'ai laissé pour vous montrer. Et je m'y connais très, très bien en ponytail puisque déjà, j'en porte une. Donc... Genre, la qualité... Oh là là là. Et c'est hyper brillant. J'ai une perruque. Et touche, touche. Hyper synthétique. De toute façon, je vous mets un close-up. Oh, oh, oh ! Ça perds beaucoup ses cheveux. Bon, bah, vous allez devenir cheveux. Non, non, là, il y a de l'abus. Franchement, on n'a pas tiré la gêne. Eh, non. Il y a de l'abus. Trois cheveux dessus. Bizarrement, quand Fiji en parlait, il y avait vraiment beaucoup de cheveux. Je vous assure, regardez si je fais une queue. Genre, regardez. Si je fais une queue, voilà ce qu'on a comme volume. Et en plus de ça, sur sa série, il y a trois cheveux. Ils étaient bien bouclés, belle couleur, pas de reflet. La couture, n'en parlons même pas. Le clip, il est tellement bas de gamme. Oh, on dirait les clips. Tu veux pas le clip, c'est un... On dirait les clips, les clips, genre, pour mettre les couronnes en plastique. Grave, mes chéris, je vous jure, je suis totalement honnête. C'est du foutage de tronche. Hyper les cheveux. Brillant, on dirait du plastique. Maman. Du coup, comme je vous dis, c'est synthétique, donc on ne peut rien faire avec. J'en suis sûre que tu les portes au bout de deux jours, tu les mets à la poubelle parce qu'elles sont tout le temps mêlées et que tu ne peux pas t'en servir. Sans mauvaise foi, je vous assure. Et les cheveux de la perruque, multi-colors que ta Barbie, ils sont qui sont meilleurs que ça ? Je vous assure que c'est tellement synthétique, mais un truc de fou. Après, soit on n'a vraiment pas payé cher, mais comment elle me vendait ça, moi je m'attendais à mettre une Pauline Tey de fou et avoir des cheveux de sirène. Bref, à la place, on a des cheveux en plastique, simplement. Ce qui ne changera pas trop de moi, mais quand même, tu vois. Non, franchement, je ne valide pas du tout. Ok, ce n'est pas cher, mais je l'ai à 1€ sur AliExpress au bout d'un moment. Je me suis quand même fait avoir de 20€ avec les frais de port et pour 20€, enfin, ou 25€, ou 29€, je vous mettrai le prix sur Asso, j'ai beaucoup meilleur. Donc, voilà, ce n'est pas validé et... Non, c'est trop... Franchement, je peux vous dire que pour les influenceuses qui font la promo, donc là, en l'occurrence, j'ai vu sur le truc de Fiji, mais soit, il n'y a pas qu'elle. Et d'ailleurs, Fiji est une fille que j'aime beaucoup, à part les placements de produits, parce que je la suis et que je trouve que... Enfin, j'aime bien sa personnalité, mis à part que pour moi, ça, c'est next, tu vois. Donc, next, next, next. Bref, mes chérons, on va passer au deuxième article. Pardon. On passe sur des collants qui sont indestructibles que j'ai commandés sur Yours. Je pense que c'est ça. Indestructibles, j'ai vu sur la démo qu'elle y allait avec le ciseau, que ça ne se craquait pas, et vas-y, et tout. Je me suis dit, waouh, c'est un truc... Attends, attends, attends. On ne va pas se craquer. Je me suis dit, c'est un truc de malade mental, quand même. Je suis partie chercher un ciseau. J'ai envie de faire l'expérience. Vous savez, c'est les collants de chez Yours, juste ici, que moi, je porte. Et en fait, c'est des collants qui sont incassables, genre qui ne filent pas, qui sont carrément garantis à vie. S'ils filent, si tu arrives à le faire filer, ils te le remplacent. On va tester. On va tester ensemble. Donc là, on est bien d'accord, j'ai un ciseau. Écoutez bien, vous voyez que je ne me fous pas de votre gueule. Je suis en train de niquer ma peau. Vous voyez les traces en dessous ? C'est ma peau, ce n'est pas le collant. Le collant est intact. C'est choquant. Vous voyez, là, je fais des griffes sur ma peau, mais le collant, lui, il n'a rien. C'est vraiment incassable, les meufs. C'est un truc de fou. Les filles, si ça vous intéresse, donc moi, j'ai pris le coffret de chez Yours. Je vais calérer à l'ouvrir avec une main. C'est aussi le 22 novembre et que j'ai reçu un peu plus tôt, j'ai reçu ça le 20... Euh... J'ai reçu ça le 14 décembre, donc il y a deux jours. Je vous ai dit, j'en avais marre d'attendre pour le reste. J'ai reçu ça le 14. Donc on est encore une fois sur une livraison qui est très très longue pour être un site FR, tu vois. Bref. Donc les collants avec le code promo que j'ai réussi à choper étaient à 9,99€ plus les frais de port. J'en ai eu pour 15€. Une livraison prioritaire, donc je m'y attendais à les avoir dans la semaine quand même, un minimum. Ça a pris archi de temps. Et le prix de base est de 29,99€. J'ai pris des collants qui sont de 40 à 70 kilos. Pareil, ils me demandaient des trucs sur le site. Peut-être qu'une seule paire supplémentaire vous suffit ? 9 minutes pour bénéficier de l'autre. 3 paires pour 19,09€. Et après, je recevais des trucs dans mes mails et ils me harcelaient, etc. pour acheter des trucs. C'est horrible, genre horrible. On sent limite obligé forcé. Donc déjà, l'emballage, c'est vraiment clairement du chat couvert. Donc l'emballage, encore une fois, c'est du Ali, mes chéris. Je vous assure. De toute façon, attendez, je cache ici, on voit le chinois. Je ne sais pas si vous voyez. Non, regarde. C'est les emballages AliExpress. Moi, ça ne me dérange pas de payer sur AliExpress pour ça. Mais là, c'est de l'emballage AliExpress et ils ont recollé un truc au-dessus. Et après, pareil, l'emballage du collant, il est déjà ouvert. Non, c'est trop. Et le collant ? Bref. Bon, en soi, peut-être qu'il est résistant. Bref. Donc, alors, rien qu'à aller à la vache, on va voir si ça se prête ou pas. Donc, c'est indestructible. Ça m'allève d'être un collant normal. Déjà, ça fait des accros. Non. Si ? Il n'y a pas d'accros. Ah, les petits. Ah, ouais. Ah, oui. Non, mais attends. Attends, Lilou a croqué dedans si vous voulez. Précisons. Qu'on a déjà... Je ne sais pas si vous allez voir. Et ça s'accroche aux autres. Attends, je ne sais pas si vous allez voir. On a des accros. Pour moi, le test, le meilleur test, c'est le test des ciseaux parce que ça... Non, je vais croquer, je vais croquer d'abord. Non, mais attends. Toi, tu fais l'autre paire. Moi, je te laisse celle-là. Il y a un accro de fou dans le carnivore. Donc là, on va tenter le test du ciseau. Bah, c'est pété ! Ok, bizarrement. Moi, ça se craque. Moi, ça se craque. De toute façon, non, c'est trop indestructible, le truc. Indestructible. Comment ça se passe ? Il lui envoie une autre paire ou elle se fout de notre tronche ? C'est ça, la question que je me pose. Ok, ça passe pas le test du ciseau. Est-ce que t'as des ongles ? Oui. Est-ce que ça passerait genre le test des ongles ? Enfin, un petit côté. J'ai réussi. Non, bah non, oui. C'est de la merde. Indestructible. Mais de toute façon, j'avais vu, ils en avaient parlé énormément sur TikTok et tout. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer. Regardez. Indestructible. Vous appelez ça indestructible ? Non, c'est pas indestructible. C'est de la merde. Et le pire du pire, c'est qu'en fait, ils nous prennent pour des cons à passer le ciseau, etc. Alors qu'ils se foutent clairement de nos tronches. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai quand même dépensé de l'argent là-dedans. Enfin, bref. Donc, encore une fois, gros sarnal. Ils ne sont pas du tout des collants qui sont résistants. Je suis désolée. La preuve est là. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et je suis vraiment dégoûtée parce que franchement, j'y croyais en ce produit. Et je croyais en la personne aussi qui nous a fait croire que c'était bien. D'accord. Next time. Donc là, on va continuer avec quelque chose. Ah, bah ça ! Par contre, c'est le make-up de My Vaginam Beauty. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un tuto. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu d'autres vidéos sur le sujet. Donc, je n'avais pas envie de rajouter ma pierre à l'édifice. Pour moi, ça ne servait à rien. Bref. Donc là, en fait, My Vaginam Beauty. J'ai commandé ça, ça fait un moment. Je les ai reçus en deux semaines, je crois. Donc, c'était un petit peu long. Mais c'était l'ouverture de la marque. Donc, j'avoue, il y a beaucoup de personnes qui les avaient commandé, etc. Comme vous voyez, j'ai des archi utilisés. J'ai l'highlighter, j'ai le blush, celui-ci. J'ai le bronzer. Attends, je vais te l'ouvrir. Donc, la bronzer. Voilà. Et j'ai la palette. Alors, pour être totalement transparente, les packagings, comme vous voyez ici, c'est pas terrible. C'est pas très résistant. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Moi, j'ai kiffé son make-up à My Vaginam. Je l'utilise tous les jours. Le bronzer, je l'utilise tous les jours. Je vous assure, de toute façon, ça se voit. Je l'utilise tout le temps et j'aime bien. Moi, il ne me fait pas de paquet, comme j'ai pu le voir. Il ne me fait pas de grosses traces. J'ai bien aimé. L'highlighter, pareil, je l'utilise... En fait, je les utilise tous les jours, ceux-là. C'est pigmenté. Ça glisse tout seul. Même les fards, ils sont ultra pigmentés. Je ne l'ai pas ultra... Le plus clair, j'en ai. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Celui-là, j'ai utilisé celui-là, 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 une ou deux fois. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé en soi. Donc voilà. Ça, c'est... En soi, ce n'est pas vraiment un placement de produit de candidat. T'es la réalité. Mais vu que Maëva, elle en parle beaucoup dans ses stories, je voulais quand même faire un retour dessus et sans faire du léchage ou quoi que ce soit parce qu'elle aussi, dans ses stories, des fois, elle fait des trucs inconcevables. Son make-up, il est bien. Voilà. Pour moi, il est bien. Il a l'air bien par la qualité. Pas du packaging. Donc, on va passer aux culottes Blinx qui sont des culottes de monstruel. Donc, attention, précisons que pareil, j'ai passé la commande le 22. J'ai passé la commande le 22 aussi parce que j'ai passé les commandes tout le 22 novembre et j'ai reçu ça il y a un jour. Donc, hier. Oh là là. En ballage, c'est pareil, c'est du AliExpress. En ballage toujours AliExpress à quoi que. Ici, je ne vois pas l'étiquette dessous mais de toute façon, ce n'est pas super bien emballé. Et la preuve que c'est encore genre du style des extensions parce que c'est la même pochette, le même emballage. Voilà. Mais après, je ne sais pas, je ne vois pas de truc chinois dessus sur ça. La culotte, de toute façon, je l'ai déjà déballée. Je te laisse montrer. J'ai eu énormément de retours de mes abonnés sur Instagram qui me disaient que du coup, les culottes, elles avaient eu des gros problèmes avec ces culottes-là. Blinx, ne pas mélanger toutes les marques. Regardez les vidéos qui vont suivre. Je fais un petit test sur la culotte en direct avec de l'eau pour que vous puissiez voir à quelle vitesse vraiment elle est absorbée par cette culotte. Donc, regardez, je dépose une partie d'eau ici et vous allez voir comment ça absorbe hyper vite. Regardez, quelques secondes plus tard, je tapote avec la paume de ma main et c'est ultra sec. Je ne suis pas en contact avec les liquides coulés au niveau de votre culotte. Vraiment, je vous la conseille de ouf. Je vais vous mettre les commentaires des demoiselles qui l'ont adoptée comme moi et franchement, on est hyper contente. Ça change la vie, ça change la donne. Donc, voilà les filles, je vous ai mis la petite démo. Vraiment, comme vous l'avez vu, elle absorbe à 100% vos flux menstruels et vraiment, pour le coup, ça, c'est moi qui l'a fait l'expérience et pour vous montrer vraiment à quel point elle absorbe de fou. Donc, vous avez un bête de code promo, vous avez moins 50% et vraiment, ça change votre vie. Je suis pas... Donc là, on a la culotte. Ça va ? On va faire comme si on avait de la règle. Doucement. Oui, ça coule. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, va doucement quand même, va doucement quand même. On le sait. Déjà, ça a trop de mal à absorber, genre, je vous assure. Donc là, mes chéris, ça absorbe que dalle, genre. Là, j'imagine, j'ai mes règles abondantes et ça coule sur les côtés, quoi, à cette heure-ci. Ça, ça transperte. Donc, à quelle heure ? Déjà, absorbe, 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 absorbe. Absorbe. Pourquoi ça absorbe pas ? C'est pas grave, regarde. On va attendre que ça absorbe, on va pas être de mauvaise foi, on va attendre. C'est mouillé, déjà. Ouais. Bon, attends. Donc déjà, là, on a pris un sopalin, on va retourner la culotte. Je le vois que c'est mouillé. Attends, attends. Je sais pas si vous voyez, c'est mouillé. Genre, c'est mouillé. Attendez, je vous fais un close-up. Ouais. C'est mouillé et je fais exactement comme ils font dans leur story. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous jure que c'est mouillé. Là, vous voyez, il y a une auréole. C'est mouillé. Voilà, c'est mouillé. J'enlève. Il y a une grosse auréole, ça a rien absorbé. Vous avez vu, de toute façon, normalement, ça coule, ça doit absorber. C'est trempé. Enfin, à quelle heure ? J'imagine, les jeunes filles, genre, moi, je te mets ça. Tu vas au collège, non, mais tu rigoles. Et là, je dis, par exemple, bah... t'as tes règles et ça transperce, la honte, quoi. Là, tu vas voir une grosse tasse de sang. La honte, je vous assure, mes chéris, j'ai fait exactement comme ils font dans leur story et ça transperce. Voilà. Et pareil, ils me proposaient des maillots de bain, des trucs, des ça. Non, je peux plus. Chez vous, au vrai, bonne marque, moi, je vous conseille dans ma culotte, si jamais vous cherchez des protections périodiques, des culottes, peu importe, c'est pas un placement de produit, mais moi, c'est ce que j'utilise et je peux vous dire que ça, c'est de la bonne culotte. Vous la savez, déjà, c'est une culotte culotte. D'accord ? C'est pas un maillot de bain, une culotte bizarre, tout transperçant. C'est trempé. C'est trempé. The Bee, c'est trempé. J'ai envie de te dire. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a tellement de personnes qui sont à voir et franchement, je parlais sur cette vidéo sans a priori. Si je prends 10 culottes chez les enquêtes à la suite, ça va pas transpercer. Ah, peut-être que vous en mettez 3, 4. Ah bah si, ça passe sur les côtés. Bah, il déjoue. Il y a un problème à ce niveau. On va terminer, mes chéris, sur le dernier truc et pas des moindres puisque c'est quelque chose qui coûte quand même 79 euros. Et là, même moi, j'avais vu ça dans un sourire de visage. C'est incroyable pour un vrai nettoyage quotidien du visage. Ça te nettoie 8 fois plus la peau en profondeur sans irriter ta peau tout en douceur. Donc ça, on va... Je vais faire un test. Je vous mettrai juste après de toute façon. Mais avant de débattre sur ça, sachez que c'est une brosse qui coûte de base 119,90 euros et qui passe à 79,80. Donc de sens... Déjà, la grosse arnaque là où elle est, c'est que j'ai fait une recherche sur AliExpress que je vous mettrai juste ici de toute façon et que bizarrement, la brosse coûte 7,69 euros. J'ai commandé le 22, le 22 et c'est arrivé il y a 3 jours. Vas-y, ouvre-le. Attends ! Vas-y. Tire en. Oh my God. Alors là, on a le petit manuel. La brosse a l'air pas en tout cas. Le petit manuel. Ici, on a la brosse et les petites brosses. Je pense que cette brosse, elle existe vraiment en une vraie marque, par contre. Très bien. C'est une brosse en place tout simplement. Vraiment, ouais, très mauvaise qualité. En tout cas, c'est pas une brosse qui coûte 100. J'ai l'impression que vous allez croire que je suis de mauvaise poids mais je vous jure que mon avis est totalement honnête. je vous assure que j'avais envie d'y croire, genre à cette brosse. Tu veux mettre un embout différent ? C'est pas ça, c'est ça. Donc là, on choisit l'embout, on peut mettre ça, soit la brosse, mais c'est tout le temps celle-là qui nous vende donc on va mettre celle-là. Mais pourquoi... Déjà, elle est pas chargée. Il faut mettre des piles. Il faut faire quoi ? Il faut la charger. Il est chargée, elle est là. Il faut la charger, genre. Déjà, elle arrive déjà pas chargée. De toute façon, il y a écrit Madine China. Donc c'est bon, elle est chargée. Voilà la brosse, comment elle est. Je vais essayer. Elle fait un bruit, t'es même pas prête. C'est une brosse. Il faut pas le faire sur les sourcils. Donc on va mettre de l'eau. Je vais lui mettre un truc fraîche. C'est un produit qui est naturel. C'est important de se laver la peau même quand vous êtes jeune parce que... Parce qu'il y a de la pollution, etc. qui peut se mettre dans votre peau. Quelle babiole. Mais d'où c'est censé nettoyer ça, franchement ? Tu sais voir les points de make-up ? Ah ouais ! Mais il m'attire la peau ! Je vais doucement, j'appuie même pas. Ça va le brûler ! Ça fait mal ? Ah ! Ça fait mal ? Ça fait mal. Et puis la source des sourcils. Et puis la source des sourcils. Il y a quelqu'un qui t'agresse avec ça, Timor ? Mais ça t'enlève même pas le point de... Ah ouais ! De taille en jambes en profondeur. Lol ! Eh ! Mais je crois qu'ils ont fallu se pointer dedans. Ouais ! Si je l'ai payé 7 euros pour le tester, pourquoi pas ? 10 euros grand max. Mais là, si j'ai payé 529 euros, mais sur ma vie, ça n'a même pas enlevé ces trucs... Regardez, ça part mieux au doigt. Pourtant, c'est du... Enfin, c'est un... j'ai mis ça cleaner fraîche, donc je veux dire, regardez, au doigt, ça part. Donc ça, j'ai repassé, repassé, vous l'avez vu, ça ne l'a pas enlevé. Donc il faut arrêter de me dire que ça, ça nettoie en profondeur. C'est faux. Peut-être l'original, je crois que c'est Nudeskin, Nudeskin, qui en fait une réelle de cette marque. Et à mon avis, elle marche très bien parce que j'en ai entendu que des bons retours. Mais celle-là, celle-là... Franchement, on ne valide pas à 129 euros ce truc. Donc voilà, il n'y a qu'un truc que je valide, c'est le make-up My Wagon Am pour cette première vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres parties où je teste d'autres produits, il faut s'y prendre en avance. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je teste, mais il faut s'y prendre en avance sachant que j'attends encore d'autres produits que je n'ai pas encore reçus et je ne sais pas si je les recevrai en fait. C'est ça le pire. J'ai commandé un fond de teint qui se change en couleur, j'ai commandé un sac que je n'ai pas reçu. Il y a plein de choses que je n'ai pas reçues. Bref, passons. Non, mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui font ça mais juste pour l'argent en mode ce n'est pas grave, argent. Sachez qu'il y a des gens qui ne reçoivent jamais leurs commandes, c'est ça le pire. C'est pour ça que j'ai peur aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde juste pour l'argent et mon dieu. Karma. Karma. J'ai qu'une seule chose à dire. Karma. Et vous n'avez pas peur du karma. Donc voilà. Mes amours, si vous avez déjà testé, donnez-nous notre avis. Sachez que notre avis est transparent. Peut-être que vous avez kiffé dans ce cas-là. Mettez-le nous aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sachez que ce n'est que notre avis objectif et juste pour vous éviter de vous faire arnaquer, il n'y a rien de mauvais derrière. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. On vous aime très très fort. Bye ! Mouah ! Zouuuuuh ! Aïe, c'est merde ! Aïe, c'est merde ! Hihihi ! Ah !